1 2 1 2 test micro les amis bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour l'épisode 3 de la corvette c1 une voiture qui nous a donné pas mal de fils à retordre de la sueur aussi donc le résultat il en vaut le coup on vous montre ça tout de suite alors évidemment on commence par vous montrer un peu l'extérieur comme on avait dit dans les précédentes vidéos on avait monté pas mal de choses donc voilà le résultat final donc commence tout simplement voilà par les feux donc là comme vous pouvez voir c'est les feux au lait qui sont évidemment à l'aide mais c'est des feux qu'on a mis en story donc je pense que les gens ont pu voir en story ceux qui ont un peu suivi le projet les curieux et va très bien très bien alors voilà donc ce qui est surtout très important c'est que ça garde le look vraiment old school si tu regardes un petit peu un peu plus bas tu as les clignotants éveilleuse à l'aide aussi ça se voit un peu moins mais voilà comme d'habitude quelque chose qui ne se voit pas mais qui est modernisé voilà donc les feux à l'aide ça ressemble vraiment au feu d'origine c'est juste incroyable en fait tu allumes les feux qu'il se passe quelque chose quoi allez un petit coup bah vas-y fais toi plaisir voilà donc là comme tu peux voir ça va éclater l'objectif là ça tellement ça éclaire c'est incroyable je te mets un clignotant pour que tu vois un petit peu la différence de voltage un petit peu voilà c'est quelque chose tu me fais un petit coup là sur les feux et voilà ça fait mal aux yeux je te mets un petit coup de plein phare fais gaffe à l'objectif incroyable c'est vraiment vraiment évidemment une grosse évolution et surtout j'ai envie de dire une question de sécurité tu prends ta caisse old school de nuit bon ça arrive pas souvent mais bon disons que tu es bien tu es bien content de les avoir quand il fait bien nuit genre il pleut ou quoi bon tu es bien content de les avoir donc voilà donc ça c'est pour la partie vraiment extérieur mais qui reste un petit peu d'origine alors je vais laisser jambi vous parler un petit peu des jantes qu'on a monté donc on voulait quelque chose de pas trop balèze un truc sympa à conduire et dans le resto mode ouais mais quand même une caisse de balade on est parti sur des jantes en 17 on est parti sur des pneus michelin en 2 25 50 17 on voulait garder un beau flanc en fait et d'avoir tu as vu ce petit ce petit rebord qui dépasse un peu qui donne un peu ce petit look entre guillemets un petit peu old school tout en gardant un flanc assez important et surtout d'avoir quelque chose à la conduite qui soit pas déconnant quoi tu vois dis moi ce que tu en penses mais nous c'est le choix du client on lui a proposé plusieurs jantes c'est le choix qu'il a fait avec le petit le petit déport qui va bien tu vois les petits rappels avec tous les chromes de la caisse donc là on est dans le resto mode mais ça le fait quand même tu vois et on a monté aussi des pneus modernes c'est surtout ça c'est sûr que là tout ça le plus important c'est sûr que là la caisse ça va tenir le pavé et ben viens je te montre un petit peu l'habitacle allez parce que là il ya eu un gros travail et ben voilà le résultat nous tu as vu au début on parlait d'un verre avec le client et au début on n'était pas très chaud en vérité ouais disons que ça paraissait peut-être juré avec avec le reste et en fait pas du tout bah en fait là le résultat il est juste top tu en plus on a bien choisi un petit combo entre le cuir et l'alcantara on t'a mis des petits œillets pour le petit rappel avec tous les chromes que la caisse est là le petit côté ça c'est vraiment sympa les petits œillets on a on a on a on a fait un petit peu le soufflé aussi on a aussi on s'est fait plaisir ok là et si tu peux regarder tout le tableau de bord il était en il est en alcantara et on a fait le petit élément sympa en cuir ouais tu vois ça ça donne quand même un petit côté cool quoi et puis les petits par soleil en alcantara moi je trouve que le résultat il est cool je te montre les panneaux de porte aussi les pailles sont vraiment technique franchement le boulot et le cellier il a fait un taf de ouf quand même tu vois donc là tu as vu on a mélangé comme d'hab le cuir et l'alcantara je sais pas si tu peux voir un peu le petit côté technique des surpiqûres là ici tu vois que même les parties chrome vraiment ça ça c'est juste magnifique en fait tu vois vraiment c'est vraiment beau le panneau de porte il est vraiment incroyable donc voilà pour l'intérieur bon après voilà il ya que deux places il y avait deux panneaux et il ya les petits comment les petits panneaux aussi au niveau des pieds qui ont été travaillé maintenant je te montre ça vite fait qui ont été travaillés en deux parties justement donc au niveau des pieds le truc c'est que voilà il ya un petit panneau et nous on voulait pas le faire complet en alcantara parce que tu vois ici tu vas mettre tes pieds et tout tu vois donc ça évitera un peu de l'esquinter donc on a mis un petit simili cuir à 10 ans pieds disons que l'alcantara c'est quand même beaucoup plus fragile que le cuir véritable donc bon ça permet de limiter un petit peu le comment l'usure prématurée de la nouvelle céleri quoi dites nous en commentaire si l'intérieur vous plaît nous franchement c'est validé qu'est ce que tu en penses ah ouais non 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 qui fait en fait voilà tu vois au tout début on était bon et donc c'est vrai qu'on était pas chaud faut être honnête vous étiez pas chaud mais je vais peut-être vous parler de la cerise sur le gâteau à l'intérieur le compteur allez c'est parti ouais donc il y avait le compteur alors évidemment on vous avait montré quelques vidéos du montage de l'ancien du nouveau qui était démonté voilà le résultat en gros voilà donc là on est vraiment sur quelque chose qui encore une fois ressemble à l'origine mais qui est beaucoup plus moderne voilà donc on a toutes les informations qui sont dans un tout petit écran un peu camouflé on va dire mais on a quand même toutes les instrumentations old school mais avec des capteurs modernes donc ça permet vraiment de contrôler son moteur enfin de contrôler c'est un grand mot mais de vérifier en détail son moteur voir s'il ya une chauffe s'il ya une perte de pression d'huile c'est des capteurs qui sont beaucoup plus précis mais encore une fois on a toujours ce côté old school qui dénature pas la voiture et c'est ça qui est très important et ben ça claque ouais bon tu vas nous parler d'une petite option sympa petite option sympa oui évidemment encore une fois on a on a réussi à retrouver un kit de vitres électriques d'origine donc démonstration puis c'est tout voilà 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 bon faut pas mettre les doigts par contre cela c'est le kit d'origine donc il n'y a pas d'arrêt ou quoi comme des voitures modernes petite option d'origine avec évidemment le bouton les boutons d'origine qu'on pouvait retrouver en option à l'époque ça c'est important qui encore une fois des nature pas l'intérieur comme le compteur comme voilà c'est des choses modernes c'est ce qu'on appelle encore une fois on l'a expliqué dans l'autre vidéo avec les deux mustangs tu peux aller la voir je te mets le lien ou mais en gros c'est le resto mode voilà c'est un peu ça c'est moderniser mais sans dénaturer voilà c'est bien c'est bien c'est bien ça te plaît à t'expliquer bien voilà pour l'intérieur voilà un petit peu déjà donc quand même pas mal de deux modifs il ya eu pas mal de choses je vais te montrer un petit peu aussi ce qu'on a fait sur le moteur pas beaucoup mais quand même donc là évidemment on a déjà dans un premier temps posé des collecteurs patriotes donc ça évidemment tout un symbole ouais alors c'est un peu compliqué c'était des collecteurs en fait qui sont pour pour chevrolet évidemment mais qui sont qui sont d'une forme bien particulière pour la corvette c2 qui s'adapte au châssis de la corvette c2 par dessus ça évidemment pour pour bien finir la chose et pour vraiment que le son soit parfait on est allé chez nos amis encore une fois pro well on va vous faire un petit démarrage mais on a aussi j'ai oublié mais bon vous l'avez vu dans les anciennes vidéos les suspensions comment les suspensions réglables c'est juste des suspensions qui se mettent en lieu et place d'origine qui permettent un peu d'ajuster voilà sa dureté pour soit un peu plus de confort soit un peu plus de sportivité ça reste des amortisseurs réglables classique voilà est-ce que tu veux qu'on leur parle de la petite modif sympathique oui alors évidemment ça c'est un peu technique donc ce qui se passe c'est que sur ton collecteur d'origine en fait tu avais une patte qui qui était prévu pour ton alternateur donc ça c'est un alternateur qui ressemble à une génératrice old school sauf que dedans c'est un alternateur moderne voilà donc ça c'est donc on a galéré à remettre donc évidemment l'alternateur sur le collecteur performance il n'y avait pas cette patte donc il a fallu trouver évidemment la bonne patte pour pour cette corvette on ne voit pas très bien avec le doigt peut-être les gens vont voir bah c'est celle-ci là c'est pas ouf oui c'est pas en vue voilà on n'est pas trop voir mais bon c'est un truc technique on a galéré à trouver cette patte là et bon sachez que quand même sur les sur les corvettes c1 surtout ces années là franchement la recherche de pièces c'est juste c'est interminable quoi c'est quand même c'est assez technique ces trucs à se tirer les cheveux c'est vrai que bon bah nous tu as vu on a quand même notre petite préférence quand même pour les mustangs tu vois pas se mentir écoute comme tu dis les goûts les couleurs mais bon nous on aime bien les mustangs tu vois plus on a de mustangs dans le garage plus on est content tu vois et là bon il y en a un petit peu quand même bon c'est quand même plus simple à restaurer donc si vous voulez restaurer des américaines ouais bien sûr les mustangs sachez que c'est beaucoup plus facile c'est oui oui de toute façon moins cher aussi oui qu'une corvette ou une maupar voilà les maupar ça reste les plus chers en fait le truc c'est que les maupar apparemment bon voilà c'était quand même beaucoup moins vendu que que les chevrolet et enfin les gm et les ford voilà donc évidemment tout ce qui est plus rare il ya moins il ya moins une pièce de produite voilà enfin c'est l'engrenage quoi est ce que ce serait pas le moment de leur montrer un petit peu ce que ça vaut voir évidemment le le son de cette de ce beau v8 on t'a vu quand même c'est quand même assez assez délicat quand tu montes dedans tu n'as même plus envie de monter dedans en fait ah bah oui c'est sûr que là eh ben c'est parti on allait mais nous un petit coup un petit coup de démarrage ou ou la la et ben on est super bien dans ces sièges on va bien voir le compteur comment c'est bon j'aime bien rien tu as tu étais dans le futur là ou pas tu leur montre la petite option où on peut changer les couleurs ou pas il ya une application pour pour gérer ton compteur en fait hop donc voilà petite appli un petit appli dakota digital qui va avec le compteur tu nous fais un mode démo ou pas ouais tiens je te mets les prends ça je te mets un petit démo tu peux te faire un démo mode comme ça voilà donc ça présente un petit peu tout les pauvres toutes les couleurs évidemment toutes les couleurs sont ajustables j'ai eu mal aux yeux ça fait à la 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 t'es dans le tuning là là t'es dans le tuning des années 2000 donc évidemment c'est que c'est qu'un panel de petites couleurs mais en gros voilà tu peux vraiment personnaliser au maximum quoi on sale dakota digital on peut mettre ça sur toutes les caisses toutes les grandes toutes les grandes enfin toutes les comment les plus vendus toutes les volets les old school les plus vendus ça va même jusqu'aux années 90 1 et pour les pour les pick up les pick up les c'est 1500 les choses comme ça ça va vraiment jusqu'au ouais fin 90 on va dire et ben si vous voulez un compteur digital et ça descend jusqu'au 1950 pour les vieux pick up et tout ça ils font des compteurs aussi mais je disais si vous voulez un compteur digital n'hésitez pas à nous contacter pour prendre des infos parce que là des infos voilà il y en a là dessus et du coup et c'est pas cher en plus ouais ça ronronne super bien qu'est ce que tu en penses ah oui un pic où je me tire allez elle bruit là incroyable ouais et ça fait ça fait pas de barouf tu as vu t'entends bien son du v8 et c'est quand même discret ah c'est top c'est top je te montre un petit coup quand même et en plus elle respire mieux la caisse non ouais c'est incroyable ça lui a vraiment fait du bien cette ligne ça te plaît ou pas ah ouais c'est top le son il est incroyable et ben écoute bien content que ça se termine franchement mais résultat non il est vraiment top et des fois ça vaut le coup de faire la bagarre avec la voiture qu'est-ce que tu en penses non c'est cool franchement le résultat est incroyable bon bah voilà les amis j'espère que ça vous a plu les petits les petits épisodes comme ça avec le avec les petits montages quoi on voit un peu l'évolution on a fait quelques épisodes sympa quand même l'avancée des travaux et tout voilà j'espère que le résultat il vous plaît tu nous dis dans les commentaires si ça te plaît ok et puis encore une fois merci à pro weld pour le boulot incroyable sur le cellier aussi le cellier la cellerie du parc est un super boulot aussi qui nous a vraiment fait un travail comme quoi on est bien entouré ouais ouais parce que là c'était compliqué un très compliqué l'intérieur c'était vraiment donc donc vraiment on est bien entouré et puis puis voilà là tu avais envie de rigoler non non mais non en fait je pensais au à l'intérieur moi je dormais pas la nuit en fait ouais non c'est vrai la cellerie c'est vrai c'est vrai on te dit on s'est tiré les cheveux t'as compris que donc ouais non mais c'est cool écoute bah j'espère que ces formats ça vous plaît restez connecté notre gros projet qui arrive évidemment j'ai envie de te dire à deux ou trois gros projets qui arrivent en fait oui mais voilà non ces petits formats là ça vous plaît tu nous lis dans les commentaires et puis on te fait plusieurs épisodes comme ça allez c'est parti et bon bah écoute tu likes tu partages la petite cloche fait monter cette petite chaîne ou est-ce cause quoi il tienne ou est cause et puis voilà si vous voulez un plus de projets tu lis dans les commentaires et puis nous on se le cuit on vous fait plaisir quoi ok allez on se retrouve dans la prochaine vidéo les gars à plus allez salut